... Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Le Vaucluse lance une campagne de communication juste avant Noël. Consommez local, vous avez certainement vu cette campagne de communication dans le Vaucluse pour soutenir l'activité des entreprises artisanales alors que se prépare Noël. Ce sont les chambres de métier et de l'artisanat qui l'ont initiée. Sera-t-elle assez convaincante ? Frédéric Poré, Olivier Ducroix-Renaudin. Consommez local, consommez artisanal, voilà le slogan des PME du Vaucluse. Nicolas Martinez et Arnaud Bertrand ont repris cette boulangerie il y a trois ans. Les deux associés mettent en avant leur savoir-faire pour séduire les consommateurs. Quand ils font la démarche d'aller dans des commerces de proximité, tout d'abord ils favorisent l'emploi local, ils favorisent la production qui est faite ici sur place. Et c'est plus qu'une démarche de consommation, c'est une démarche qui participe à l'économie locale. Donc c'est très très bien. L'artisanat reste fragile, à l'instar des PME du bâtiment. Anthony Giacomoni participe à la construction de la cantine centrale d'Entregue. Mais les contrats se font rares. Le carnet de commandes se réduit énormément. Il fut un temps où on avait 12 mois, voire même 24 mois de carnet de commandes. Maintenant, on a 3 à 6 mois maximum. Si on a 6 mois, on est satisfait. C'est dû à quoi ? Manque de commandes publiques, manque de moyens chez les particuliers, de plus en plus de normes, de plus en plus de contraintes administratives. Le Vaucluse compte 15 314 entreprises artisanales. Bon nombre sont en grande difficulté. Les pouvoirs publics n'ont pas pris conscience de la gravité de l'état dans lequel se trouve l'artisanat et le commerce de proximité. Baisse de chiffre d'affaires, c'est une véritable... Je suis d'un tempérament plutôt optimiste. Mais là, malheureusement, tous les chiffres et tous les témoignages que l'on a, qui nous arrivent, sont assez catastrophiques. D'où l'intérêt de redynamiser au travers de cette campagne la consommation pour les fêtes de fin d'année. La campagne de communication de la Chambre des métiers vise à dynamiser l'artisanat pour se démarquer des grandes surfaces et des groupes industriels à l'approche de Noël.